Je vous laisse m'écrire dans le chat. Est-ce qu'en ce moment, vous connaissez Beachbody ou pas du tout? Est-ce que vous êtes déjà cliente ou pas? Il y a plein de visages sur la pelle que je ne connais pas. Je sais qu'il y a des gens qui viennent ici pour prendre l'information sur le coaching. Il y a des gens qui viennent prendre l'information sur, c'est quoi en général, la formule. Donc, je vous invite, regardez sûrement dans le bas de votre écran ou dans le haut si vous êtes sur un téléphone cellulaire, si je ne me trompe pas, vous avez un onglet Conversations. Je veux savoir qui est déjà cliente et qui ne l'est pas en ce moment. Ça va m'éclairer un petit peu pour savoir comment je m'enligne pour la suite. Mélanie qui dit OK, oui! Nouvellement cliente sur BOD pour Sandra. Super! Donc, les autres, let's go, let's go! Je veux savoir où est-ce que j'enligne mon appel. Je suis vraiment dedans, là. Je suis vraiment, vraiment dedans. J'espère que vous êtes en feu. Nouvellement cliente. Super! Déjà cliente. Coach en devenir, Hélène. J'adore ça! J'adore ça! Cliente certain, déjà cliente. Bien, Crème, c'est cool! Vous avez déjà coaché en amour avec la formule. merveilleux. Vous avez déjà les pieds pour la majorité. Dans tout ça, j'ai vu un petit visage tantôt. Karine qui n'est pas du tout dans tout ça parce que Karine habite en France. Et je sais aussi qu'il y aura des gens qui vont écouter le replay. Donc, je vais quand même partir de la base, même si plusieurs sont déjà clientes. Puis, je pense que ça va faire justement du sens, là, avec ce qui s'en vient pour la suite. Si tu es en France, j'espère que mon accent ne nuira pas à notre communication. Si jamais je dis des mots qui sont spéciales pour toi, bien, tu pourras me poser des questions. Mais il n'y aura rien de méchant dans ce que je dis. Fait que si ça sonne bizarre, j'assume totalement. Puis, on s'en rejagera. Ça risque juste d'être comique. Donc, je vous partage mon écran à l'instant. J'aimerais bien savoir si vous pouvez me faire un petit signe de tête pour savoir si vous voyez ma présentation. Super! Donc, pour ceux et celles qui ne connaissent pas, on est une belle équipe qui s'appelle La Brigade. Donc, j'espère contente d'être là pour représenter aujourd'hui vraiment toute notre équipe. Pour celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Andréane Morin. Ça fait maintenant cinq ans et demi que je suis coach en ligne avec l'entreprise de Beachbody. Donc, j'utilise les entraînements de Beachbody autant pour ma démarche de mise en forme personnelle que pour aider mes clientes. Donc, je suis super contente de faire ça. Pour ma part, ça fait cinq ans et demi que je suis coach, mais ça fait trois ans et demi que je fais ça à temps plein. Donc, j'ai commencé le coaching. J'étais étudiante au baccalauréat en enseignement. J'avais sur le site, si je peux dire ça, mon emploi à temps plein aussi pendant mes études en tant qu'éducatrice à l'enfance dans un CPE ouvert de soir. Donc, ça ne chômait pas. C'était assez chargé. Je n'ai pas d'enfant. J'habite à Edmonton maintenant, mais je viens de la Beauce, donc au Québec. Et donc, voilà, notre équipe de la brigade est majoritairement justement au Québec. Je vais prendre une petite minute de fermer la fenêtre pour que vous m'entendez bien. Je suis désolée. Donc, c'est ça, notre équipe est majoritairement située au Québec. Et bien, voilà, tout simplement. Donc, ça ressemble à ça pour mon parcours. Sinon, en termes de mise en forme, pour ma part, j'ai eu un parcours de perte de poids. Donc, j'ai perdu 100 livres avec les entraînements de la maison, les programmes d'alimentation. Donc, je le sais aussi, c'est quoi de partir de loin. Je le sais aussi, c'est quoi de devoir changer nos habitudes. Puis, je le sais que ce n'est pas nécessairement facile. Puis, je pense que c'est un petit peu ce parcours-là aussi qui m'a permis de mettre les deux pieds à fond dans cette business-là. Puis, de tripler au fond à aider des gens finalement à passer par-dessus les difficultés qu'on peut rencontrer dans une démarche de mise en forme. Donc, pour te mettre en situation, je vais te parler un petit peu de Beachbody. C'est quoi? Comment ça fonctionne? En fait, d'où ça vient? En fait, en 1998, là, Carl Déclair puis John Congdon. Je suis toujours dans la misère à dire ce nom-là. Donc, on fondait Beachbody. Et à ce moment-là, ce n'était pas Team Beachbody. Il n'y avait pas de coach là-dedans. C'était vraiment des DVD d'entraînement qui étaient vendus au Walmart ou au Canadian Tire ou n'importe quel. J'imagine qu'il y en avait au Target. Peu importe où est-ce que c'était en vente finalement sur des magasins de supermarché, des magasins de grande surface finalement. Donc, les entraînements sont sortis. C'était vraiment des DVD et de fil en aiguille, d'année en année. Bien, certains programmes ont pris en popularité. Et je vous dirais qu'un des premiers programmes qui a pris en popularité a été le P90X avec Tony Hocken. Et c'est à ce moment-là, justement, que les gens se sont mis à créer des forums. On appelait ça comme ça, il me semble, dans le temps. Des forums où est-ce que les gens allaient justement connecter, poser des questions, s'entraider aussi en lien avec les entraînements de Beachbody. Et justement, les fondateurs ont réalisé qu'il y a peut-être quelque chose à aller faire avec ce support virtuel-là. Et c'est de fil en aiguille, de cette façon-là, qu'en 2007 est né Team Beachbody. Et Team Beachbody étant vraiment l'aspect communauté, l'aspect coach. Donc, oui, encore avec les entraînements du départ, mais maintenant avec des gens qui nous accompagnent vraiment dans notre démarche de mise en forme. Donc, c'est un petit peu comme ça qu'est né Team Beachbody, qu'est né les coachs aussi. Si on avance un petit peu là-dedans, je vais vous en reparler un petit peu des entraînements. Mais j'ai envie de vous demander, je veux savoir dans le chat, est-ce qu'il y a une de ces situations-ci qui fit avec toi? Est-ce qu'en ce moment-là, ça se peut que tu vives de la fatigue? Je ne sais pas c'est quoi votre réalité avec le confinement et tout ça. Peut-être que tu travailles beaucoup. Peut-être que tu es à la maison à 100% avec les enfants. Peut-être que ça va vite. Peut-être que tu as plus de temps aussi. Peut-être que tu manques de temps. Est-ce qu'il y a une de ces situations-là dans laquelle tu te retrouves? Je vais regarder le chat. Je vais ouvrir ça pour voir vos réponses. Donc, les quatre, Sandra, Karine qui dit cliente. Non, ça n'a pas rapport. Ce n'est pas la même question. C'était pour tantôt. Comment vous vous sentez? Est-ce qu'il y en a sur la pelle qui ont envie de perdre du poids? Vous pouvez lever votre main si vous êtes plus à l'aise ou votre caméra est ouverte. Est-ce qu'il y en a sur la pelle qui ont envie de se raffermir? Est-ce qu'il y en a sur la pelle qui ont envie d'améliorer leur cardio? Toutes des choix que je n'avais pas mis sur mon PowerPoint. Ce n'est pas ça. C'est ça le problème. Est-ce qu'il y en a qui manquent de temps pour prendre du temps pour soi ou qui ont peut-être un petit peu de culpabilité à le faire? Tu sais, prendre le temps. Tu sais, quand on est maman, peut-être. C'est un petit peu plus difficile des fois de prendre le temps pour soi. Donc, c'est toutes des raisons pour lesquelles, personnellement, j'adore cette formule-là. Parce que vraiment, on va pouvoir aller combler ces besoins-là. Je ne sais pas si vous savez, mais l'alimentation, la saine d'alimentation, l'entraînement va vous aider à diminuer votre fatigue. Et le fait de trouver du temps, justement, pour faire ça, je suis d'avis dans la vie que si quelque chose te tient vraiment à cœur, peu importe c'est quoi, tu vas trouver le temps. Tu vas tout simplement trouver le temps. Tu vas t'organiser mieux, mais tu vas être capable de trouver le temps. Ne serait-ce qu'il faut être motivé et avoir, bien, pas motivé, en fait, avoir vraiment une raison de faire les choses et tout ça. Donc, voilà. Je te montre donc la formule complète pour celles qui connaissent moins la formule complète. Peut-être que tu vas même découvrir des choses, même si tu es déjà cliente, peut-être que tu vas découvrir des choses dans ça. N'hésitez pas, si vous avez des questions, je vous invite à les mettre dans le chat. Je suis là vraiment pour répondre à vos questions aujourd'hui. Donc, notre solution complète, tantôt, je vous parlais justement, Team Beachbody est né. Je vous ai parlé aussi des entraînements qui étaient sur TVD avant. Maintenant, on a encore certains DVD, mais ce n'est pas notre formule principale. Je vais justement vous montrer qu'est-ce qu'on utilise en ce moment pour nos entraînements. Mais dans notre solution complète, on a le support, les entraînements, mais également la nutrition. On ne se le cachera pas, la nutrition, c'est une des bases, c'est une priorité pour prendre soin de notre santé. Donc, on va commencer tout simplement avec notre Netflix de l'entraînement que j'aime bien l'appeler. C'est super simple. Avant, on avait des DVD. Moi, quand j'ai commencé avec Beachbody, ce que j'ai dû faire, c'est de m'acheter un DVD. Puis, le DVD, bien, il comprenait un programme. Pour ma part, j'avais pris le 21 Day Fix. Je ne sais pas s'il y a des gens ici qui ont déjà fait le 21 Day Fix. Vous pouvez me le mettre dans le chat aussi, ça va me donner une idée. En fait, c'était un programme. J'avais deux DVD, mais j'avais un seul programme. Donc, tout ce que je pouvais faire, c'est de reprendre mon DVD et de le faire continuellement. Maintenant, on a l'occasion, l'opportunité finalement d'avoir vraiment une plateforme virtuelle sur laquelle on retrouve plusieurs programmes complets. Donc, vous avez un petit aperçu ici, justement, de tous les types de programmes qu'on a. Mais en plus, ils n'ont même pas tous là. Pour s'entraîner littéralement dans ton salon, dans ton sous-sol, dans ta chambre à coucher, dans ta salle de bain, whatever, où est-ce que tu veux. Tu n'as pas besoin d'avoir beaucoup de place pour t'entraîner de la maison. Tu n'as pas besoin non plus d'avoir beaucoup de matériel. En fait, je pense même que je vais vous montrer la plateforme rapidement. Quand vous vous procurez justement la plateforme, vous avez, ça ressemble à ça finalement, notre visuel officiel. Donc, chacun de ces programmes-là qui sont des programmes complets. Donc, je vais prendre, tantôt je parlais du 21D Fix, je vais prendre le 21D Fix comme exemple. Quand on décide, par exemple, OK, moi j'entends le 21D Fix aujourd'hui, je peux cliquer ici et la première chose que je dois savoir, c'est que j'ai une liste d'entraînements. Donc, je n'ai pas juste un entraînement par programme. J'ai vraiment plusieurs entraînements qui mènent à faire un programme vraiment qui est varié, qui est vraiment pour tout le corps, qui va nous permettre de progresser dans le temps aussi. Donc, jour 1, je vais faire play ici tout simplement, jour 2 ici, jour 3 ici. Ici, on voit qu'il y a du matériel pour le 21D Fix qu'on a besoin, mais on a aussi plein de programmes qui n'ont pas besoin de matériel. Genre, rien du tout. Vraiment, ton corps, tes espadrilles, puis à la limite, il y a des gens qui sont en train de nu-pieds même. Puis, un petit coup de pied au derrière, puis let's go, c'est parti. Donc, c'est tout ce qu'on a besoin. Donc, ça dépend vraiment du programme qu'on va choisir. Puis, dans chacun des programmes aussi, quand on va dans la section des matériels, on a notre calendrier où est-ce qu'on peut faire des ifs pour faire, « Hey, je l'ai fait celui-là aujourd'hui. » « Hey, je suis rendue à ma troisième semaine où est-ce que je suis constante. » Donc, super motivant pour ça. On a aussi un onglet qui est vraiment là pour nous aider avec l'alimentation, donc nous guider de façon simple, nous donner des recettes aussi. Donc, ça se trouve ici. Et on a maintenant, depuis qu'on sait que la France s'en vient dans un futur très rapproché maintenant, on a de plus en plus de matériel en français, ce qui est vraiment génial. Donc, tout ce que je viens de vous montrer se retrouve pour tous nos plus récents programmes en français aussi dans la section des autres langages. Donc, c'est super intéressant à ce niveau-là. Et comme je vous disais, on a vraiment plusieurs, plusieurs programmes où est-ce qu'on peut aller ici chercher justement « Hey, moi, je suis débutante. » « Hey, moi, je me considère plus intermédiaire avancée. » Ou « Hey, je n'ai pas beaucoup de temps. » « Je vais aller prendre un entraînement de 0 à 30 minutes. » « Hey, j'ai plus de temps. » « Je vais aller faire un plus gros entraînement. » Le type, donc peut-être que tu aimes plus le cardio, la danse. On a même des entraînements pour les enfants sur la plateforme. On a aussi des entraînements pour les femmes qui sont enceintes ou en postpartum. Donc, super intéressant. C'est-à-dire, il y a un autre programme qui s'en vient éventuellement. Je n'ai pas de date. Je ne sais même pas c'est quoi exactement les détails. J'ai juste entendu dire que. Mais un autre programme pour les femmes qui sont enceintes. Donc, pour le low impact, si par exemple, on a une blessure au dos, au genou, aux chevilles, ça peut être vraiment intéressant. Plus muscles. Donc, vraiment, il y en a pour tous les styles du yoga. Il y a de tout. Donc, on peut vraiment aller trouver ce qu'on aime. Puis, évidemment, on peut chercher, selon les entraîneurs, si jamais on a un entraîneur chouchou qu'on connaît déjà, on peut aller voir c'est quoi lui qui a fait dans le passé. Donc, grosso modo, pour ce qui est des entraînements, ça ressemble à ça. Et quand tu t'inscris, finalement, tu as accès à ta plateforme pendant un an. Donc, c'est quand même super intéressant. Puis, ce qui est le fun aussi, c'est qu'à chaque année, je dirais 3-4 fois par année, 2-3 fois par année, on a des nouveaux programmes qui sortent. Donc, ce n'est pas « t'achètes et t'as juste ça ». Éventuellement, il y a des programmes qui vont s'ajouter. Donc, super pertinents aussi à ce niveau-là. Jusque-là, il n'y a pas de questions. C'est clair, c'est net, c'est précis. J'essaie de faire ça rapidement le plus possible pour ne pas prendre trop de votre temps. Donc, deuxième aspect, c'est la nutrition. On a maintenant deux programmes qui sont super complets au niveau de l'alimentation. Le premier s'appelle le « to be mindset ». Le deuxième s'appelle le « ultimate portion fix ». Le premier, je vous dirais que c'est un programme d'alimentation qui est plus intuitif. C'est un programme d'alimentation qui est plus pour les gens qui ont besoin, je dirais, de liberté dans leur alimentation, moins calculer ce qu'ils mangent, d'aller plus selon nos goûts, nos envies. Il y a certains principes finalement dans le « to be mindset » qui nous guident justement pour savoir quand même comment je dois manger et tout ça pour vraiment nous permettre d'améliorer notre alimentation. Mais c'est quand même un programme qui va être beaucoup plus libre, vraiment plus intuitif. Alors que le « portion fix », il y a des gens qui vont préférer ça dans l'optique où ils ont besoin vraiment d'un cadre plus clair. Donc, c'est vraiment avec ce programme-là, je ne sais pas si vous les voyez, les petits contenants qui sont cachés ici sur l'image, c'est vraiment, on va aller nous dire avec ce programme-là combien de chaque groupe alimentaire on devrait manger par journée selon notre réalité à nous, selon nos entraînements, selon notre poids, selon notre, si on est une femme, si on est un homme. Donc, il y a un moyen vraiment d'adapter à nous et là, on va portionner nos aliments, manger en fonction de ces petits contenants-là. Donc, c'est vraiment pour quelqu'un qui a besoin d'un petit peu plus de, ne prenez-le pas de façon négative le mot, mais de rigidité, j'aurais envie de dire, d'un encadrement plus clair. On va y aller avec ça. Moi, personnellement, c'est mon chouchou. C'est celui-là que je fais depuis mes débuts. Je ne dis pas que j'ai toujours été parfaite. On s'améliore toutes et c'est ça la beauté de la chose. Mais voilà. Et dans chacun des deux outils, finalement, des deux plans d'alimentation, comme vous voyez, il y a beaucoup de matériel. Donc, il y a un tracker pour noter ce qu'on mange, pour vraiment être conscient de notre alimentation. Il y a des recettes supplémentaires qui vous sont données, un guide résumé. Mais ces deux programmes-là viennent aussi avec une banque de vidéos qui vous expliquent comment implémenter le plan d'alimentation dans votre quotidien. Mais surtout, comment faire pour que ce soit simple. Mais comment... En fait, le but des vidéos, c'est vraiment de vous expliquer pourquoi vous faites ça. Ce n'est pas juste de dire, OK, tu vas manger ça, ça, ça. Non, dans les vidéos, ça va t'expliquer. Tu vas manger ça, 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 parce que toi, tu es comme ça. Mais voici pourquoi. Puis, je pense vraiment que ça, c'est pertinent dans une démarche de changement. Ça arrive souvent que j'ai des clientes qui me disent, Andréane, veux-tu me donner un menu? Je peux t'en donner un menu. Mais qu'est-ce que tu vas faire quand tu vas être tanné de ce menu-là si tu ne sais pas, toi, qu'est-ce que tu dois faire? Bien, tu risques de retomber dans tes anciennes habitudes. Pourquoi? Parce que c'est aussi simple que de dire que tu as besoin de moi, tu as absolument besoin de moi pour améliorer ton alimentation. Tandis que quand tu prends un programme comme celui-là, ça te permet de comprendre, ça te permet de savoir comment faire toi, à partir de toi. Donc, c'est toi ton propre coach, finalement, au niveau de ton alimentation parce que tu as maintenant les outils pour bien comprendre et pour appliquer. Donc, c'est vraiment deux programmes qui peuvent être appliqués sur du long terme. Comme je viens de vous dire, moi, ça fait cinq ans et demi que j'utilise le Portion Fix. Donc, c'est vraiment possible d'utiliser ça sur du long terme. Ce n'est pas restrictif. Si à un moment donné dans ta journée, tu as le goût de manger une poutine pour les gens du Québec, je ne sais pas c'est quoi les gâteries préférées des gens en France. Qu'est-ce que vous mangez qui ne fit pas dans un plan d'alimentation sain? Bien, vous allez quand même avoir le droit des fois de vous « gâter », puis d'en profiter aussi. Une petite coupe de vin, une fois de temps en temps, ça ne fait pas de peur à personne. Je pense que c'est ça qui nous permet de garder l'équilibre. Sur le côté juste ici, je vous ai montré, sur le cellulaire, finalement, on a une application qui s'appelle Nutrition Plus dans laquelle on peut choisir justement si on met le Tobey Mindset ou le Portion Fix juste ici. Puis ça nous permet de, bon, traquer ce qu'on mange finalement pour être consciente de ce qu'on mange, pour savoir ce qu'on a à améliorer. Puis c'est ça, donc selon si c'est les contenants, ça va être comme ça. Si c'est pour le Tobey Mindset, bien, vous allez avoir un visuel un petit peu différent, mais ça nous permet de traîner ça un petit peu partout avec nous. Donc, c'est super pertinent. Karine qui dit qu'il y a trop de bonnes choses en France, c'est dur de choisir. Je comprends ça, je comprends ça. Je pense que c'est comme ça partout, finalement. Donc, voilà. Ça ressemble à ça pour ce qui est de l'alimentation, mais je vais quand même vous partager rapidement. C'est la même plateforme qu'on utilise pour les entraînements qui sont dans la section d'entraînement ici. Là, je m'en vais dans la section Nutrition. Et dans le fond, le Tobey Mindset ici, le Ultimate Portion Fix. Je vais passer par le Ultimate Portion Fix, mais ça ressemble pas mal à la même chose avec le Tobey Mindset. On a les vidéos qui sont toutes classées en modules. Donc, il faut vraiment comprendre c'est quoi. Ce ne sont pas des vidéos qui sont longues, c'est 10 max. Là, je pense que c'est 20 minutes par vidéo. Mais des 6-7 minutes. On a même des vidéos de recettes dans le Fixate, dans le Ultimate Portion Fix. Ce que j'aime beaucoup, c'est que ça inclut beaucoup la famille aussi. Donc, il y a un aspect aussi pour les enfants. Qu'est-ce qu'on fait quand on va au restaurant? Puis là, ben voilà. Donc, vous avez les vidéos qui sont en anglais. Par contre, on peut tous les sous-titrer en français. Donc, c'est super pratique. À partir de l'ordinateur, on peut sous-titrer ça comme ça. Donc, grosso modo, ça ressemble à ça pour ce qui est de l'alimentation. Donc, évidemment, là, votre coach, elle est là aussi. On est là pour vous accompagner. C'est la prochaine slide, finalement. Non, même pas vrai. Il y en a une avant. Mais bref, c'est tout ça pour dire que votre coach est là pour vous donner des recettes supplémentaires, pour vous guider aussi, pour répondre à vos questions en lien avec l'alimentation et tout ça. Évidemment, dans notre entreprise, on a aussi des suppléments. Donc, il y en a plusieurs, comme vous voyez. Ils ne sont pas tous là non plus. Je ne les ai pas tous mis. Je vous ai mis mes chouchous à moi, je dirais. Ceux-là qui sont les plus populaires auprès de mes clientes aussi. Tout simplement parce qu'ils sont savoureux. Je ne sais pas s'il y en a sur la pelle qui ont déjà goûté un ou deux ou trois ou quatre de ces produits-là. Ils sont savoureux. Mais aussi, ils ont des effets très positifs sur notre alimentation globale. En fait, premièrement, on a ici l'hush écologique qui est une boisson de super aliments. Donc, ce n'est pas un shake de protéines. C'est vraiment un breuvage qu'on va ajouter à notre alimentation pour optimiser tous les nutriments dans notre alimentation. Il y en a de plusieurs saveurs. Donc, sérieusement, tu peux le prendre comme déjeuner. Si tu as envie de le prendre comme déjeuner, tu peux le prendre comme collation. Donc, tu peux même en faire des pancakes, des muffins, des mug cakes dans une tasse au micro-ondes. Donc, il y a plein de façons de le consommer pour vraiment aller optimiser les bons nutriments dans notre quotidien. Ensuite de ça, il y a la detox de trois jours. Donc, peut-être que tu te sens un petit peu ballonné. Peut-être que tu as pris une dérape alimentaire et que c'est le temps de te remettre on track. C'est à ce moment-là qu'on pourrait faire un 3D refresh. Encore là, ce n'est pas juste un 3 jours où est-ce qu'on va boire des shakes, je tiens à le dire. On mange des aliments, on mange des fruits, on mange des légumes, on mange des bons gras comme de l'avocat, du beurre de noix, de l'huile d'olive ou de l'huile d'avocat, par exemple. Donc, on va vraiment quand même manger aussi pendant ce 3 jours-là. Mais ça va permettre à notre corps de se donner un petit coup de pouce au niveau de la digestion finalement et au niveau du petit nettoyage du système digestif. Ensuite de ça, juste en haut ici, on a notre Recover qui est au chocolat, version vegan ou version régulière. À quoi ça sert? Ça sert après ton entraînement à récupérer de façon optimale finalement, à être moins courbaturé, à avoir moins de fatigue musculaire dans les prochains jours aussi. Donc, c'est délicieux pour celles qui aiment le chocolat. Ça aide à l'arrache de sucre parce que ça goûte le chocolat, le vrai chocolat. En fait, vous le mélangez juste avec un petit peu d'eau, le régulier juste avec un petit peu d'eau et ça ressemble littéralement à un mélange de brownies, si je peux dire ça comme ça. Des fois, on peut tremper des petits fruits là-dedans, c'est vraiment succulent. Puis si on prend le vegan avec un petit peu d'eau encore là puis qu'on le mélange, ça fait comme une mousse au chocolat, un petit peu chocolat noir. Donc, c'est super bon aussi. Puis sinon, on le met dans de l'eau au blender ou même shaker dans un shaker puis c'est super bon. Ça goûte le lait au chocolat tout simplement. Le collagène dans le coin ici, c'est un ajout qu'on a depuis quand même assez récemment. Et ce qui est génial avec ça, c'est que justement, ça va vous permettre d'aller, en fait, il peut avoir plein de bienfaits au collagène en passant par la pousse des cheveux, les ongles qui sont plus solides. Peut-être atténuer aussi certains petits ridules. Donc, on ne veut pas l'élasticité de notre peau. En vieillissant, elle diminue. Donc, on va aller se donner un petit coup de pouce pour se garder un petit peu plus jeune et pour se sentir bien et belle. Parce que je pense que c'est toujours important de se sentir bien et belle tout au long de notre vie. Donc, je ne dis pas que parce qu'on vieillit, on n'est plus belle. Au contraire. Ensuite de ça, le Energize, donc la belle petite poutre jaune ici qui nous donne un kick avant l'entraînement. Donc, c'est vraiment un pré-workout qui est 100% naturel. Donc, c'est des plantes qu'il y a à l'intérieur. Ça va vraiment nous donner un regain d'énergie, si on veut, pour l'entraînement. Ça va nous permettre d'avoir une performance à l'entraînement et une endurance plus élevée aussi. Donc, génial à ce niveau-là. On a au citron, on a au punch aux fruits. Et le 18 mai sortira la nouvelle saveur au baie. Pour y avoir goûté en exclusivité, je peux vous dire qu'elle est aussi très bonne. Donc, je vous invite vraiment à l'essayer. Mais voilà. Donc, ça a tout le même effet, mais c'est simplement des saveurs différents. Et je finis avec nos belles barres. Barres collation qui sont des barres qui sont protéinées, avec beaucoup de fibres à l'intérieur et très peu de sucre. Si on compare à d'autres barres protéines sur le marché. Et pour vrai, elles sont succulentes. Pour une rage de sucre. Sérieusement, en dessert, c'est bon. En déjeuner sur un yogourt, c'est bon. Comme ça, c'est bon. Les enfants aiment ça. C'est vraiment une barre-tambre. Moi, personnellement, ça me fait penser à une barre-tambre sucrée, commerciale qu'on prend à l'épicerie. Tellement elles sont bonnes. Mais il n'y a pas beaucoup de sucre. Puis, il y a beaucoup plus de fibres que dans ce genre de gâteries qu'on retrouve à l'épicerie. Donc, tantôt, je vous en ai parlé beaucoup. Le soutien. Le soutien, autant quand tu deviens cliente que quand tu es coach. Je trouve que c'est la clé de notre formule, finalement. Je trouve que c'est ça qui fait toute la différence dans notre formule. Et c'est tout simplement que tu n'es pas toute seule. Oui, tu es en train de chez toi. Oui, tu es tout seul chez toi. Mais la communauté est au-delà de... En fait, c'est tout. Ça change tout. Ça te permet vraiment de rester on track. Ça te permet d'avoir des gens, des amis, de te créer des amitiés, littéralement. D'avoir des gens qui vont te pousser à te dépasser. D'avoir des gens qui vont te rappeler pourquoi tu t'es engagé. D'avoir des gens qui vont être là pour te dire, OK, let's go, on le fait, même si ça ne nous tente pas aujourd'hui. Parce que moi, personnellement, je suis convaincue que la motivation, ce n'est pas notre meilleur allié dans une démarche de mise en forme. Au contraire, c'est souvent ça qui va faire en sorte qu'on va lâcher parce qu'on n'est pas motivé. On a tendance à vouloir abandonner. Bien là, on va vraiment aller se créer une certaine détermination en travaillant en team, en travaillant en équipe, en ayant le soutien, oui, de votre coach, mais aussi des autres clientes qui vont être avec vous dans cette belle aventure-là. Donc, je l'ai dit en termes de client, mais aussi en termes de coach, je trouve que la communauté, elle est là pour les deux aspects. Maintenant, on a une nouvelle application qui s'appelle le BOD Groups. Donc, c'est une application, même application où est-ce que je vous ai montré les entraînements, les plans d'alimentation. On retrouve maintenant la possibilité d'organiser un groupe de soutien sur cette même plateforme-là. Donc, super pertinent. Ça te permet de traquer tes entraînements, ton chez-co, tes produits performance, donc le Energize, puis le Recover. Donc, ça te permet vraiment d'aller cliquer puis d'avoir un suivi finalement de ce que tu as fait. Sinon, je sais que dans notre équipe, il y a aussi plusieurs coachs qui utilisent un groupe sur Facebook. Donc, on est sur Facebook et on travaille avec nos clientes à partir de Facebook. Et je me suis amusée à mettre une belle photo de ma grosse face pour vous montrer qu'on travaille aussi en Zoom avec les coachs. Oui, ça nous arrive cette application-là de travailler en Zoom entre coachs, mais ça nous arrive aussi de faire des entraînements en Zoom. Donc, c'est génial. Tout le monde se connecte sur Zoom. On part chacun de notre entraînement, même si on ne fait pas le même. Puis, on fait play ensemble. On est une gang. Regardez, je ne sais pas si vous voyez chacun des petits carrés qu'il y a sur l'image, mais on est plusieurs en même temps. C'est motivant. Tu n'es pas toute seule. Tu le sais que de l'autre côté, il y a quelqu'un qui te voit aussi. Donc, ça te pousse à aller au bout de tes répétitions, au bout de ton entraînement, à ne pas lâcher. Donc, c'est vraiment génial à ce niveau-là. Donc, by the way, si jamais vous avez déjà entendu parler d'un entraînement Zoom et que vous étiez gêné, puis que vous n'avez pas pris l'initiative de venir sur un appel comme ça, je vous mets au défi de vous lancer ce défi-là, justement, puis de participer quand ça fait à votre horaire. Pour vrai, ça fait une belle différence. Puis là, j'ai mis aussi une photo de notre belle équipe qui est ensemble en vrai parce que ça arrive aussi qu'on a des réunions, finalement, à chaque... c'est à chaque... c'est quatre fois par année. Ça fait que c'est à chaque trois mois. On a une réunion live quand c'est possible, hein? Parce qu'en ce moment, c'est quand même un peu annulé. Mais sinon, on a des réunions en live où est-ce qu'on peut aller s'entraîner ensemble, où est-ce qu'on peut aller assister à des formations, qu'on soit cliente ou qu'on soit coach. Donc, c'est super pertinent aussi à ce niveau-là. Bien, justement, sur cet appel-là, oui, il y a beaucoup de coach, mais je vois aussi des petits visages de clientes qui ne sont pas coach. Donc, c'est vraiment offert à tout le monde. Donc, ça aussi, puis ne pouvez pas, ça va renforcer nos liens, évidemment. Puis ça, c'est sans compter toutes les autres possibilités de rencontres qu'on a. Plus à l'international, je dirais, quand on a des voyages, quand on a la grosse conférence annuelle, tout ça. Donc, super pertinent également. Donc, j'en suis déjà à vous montrer de quoi ça a l'air, les outils qui s'en viennent. Donc, voici la trousse de départ qui va être lancée à partir du 27 mai pour tous les gens qui sont en France. Donc, c'est ce qu'on appelle un pré-lancement, si je peux dire ça comme ça. Donc, ce n'est pas tout de suite tous les outils que je vous ai montrés et qui vont être disponibles. Ça va venir éventuellement, mais pour le lancement en France, on va débuter avec un pack comme celui-là. Donc, la plateforme aux entraînements, comme je vous ai montré, des boîtes de beach bar, la saveur que vous voulez. By the way, je ne vous ai pas parlé des saveurs, mais on a une saveur vegan qui est amandes croustillantes, si je ne me trompe pas. Donc, ça goûte les amandes chocolat. On a les deux versions qui sont régulières, donc qui ont des traces de lait à l'intérieur, qui sont cerises et amandes, puis beurre d'arachide et chocolat. Donc, vous pourrez choisir les saveurs de votre choix. Dans cette trousse-là, il y aura le programme Portion Fix en format digital et aussi le programme To Be Mindset en format digital. Donc, tout le matériel qui est sur la plateforme que je vous ai montré tout à l'heure et aussi le Energize. Pour vrai, je pense que c'est le plus grand coup de cœur des produits qu'on a. Je pense que c'est le Energize. C'est celui-là qui est le plus populaire auprès de nos clientes. Donc, il sera aussi disponible. Donc, tout ça pour un pack à 165 euros à partir du 27 mai jusqu'au 30 juin. Et par la suite, ce pack-là, ce même pack-là, ces mêmes outils vont être à 185 euros. Donc, ça vaut vraiment la peine d'utiliser ce lancement-là. Puis, une autre chose que je n'ai pas mentionnée tantôt, je vous disais, il y a toujours des entraînements qui s'ajoutent pendant l'année. Si tu prends ce pack-là lors du pré-lancement, bien, tu vas pouvoir avoir des entraînements qui vont s'ajouter à ta plateforme sans débourser des sous supplémentaires. Ce que je veux dire par là, c'est que, par exemple, il va y avoir un nouveau programme qui va sortir en juillet. Si je ne me trompe pas, oui, je vois Josée qui me confirme. En juillet, bien, ce programme-là, dès juillet, va être disponible sur la plateforme uniquement pour les gens qui vont payer l'accès. Et éventuellement, le programme arrive pour tout le monde sur la plateforme sans défrayer quoi que ce soit. Mais pour les gens de la France qui vont avoir pris un pack de lancement, vous allez pouvoir avoir ce programme-là débloqué, finalement, sans payer grâce à votre achat de pack de lancement. Donc, ça vaut la peine. C'est super pertinent à ce niveau-là. Et je sais aussi que si tu fais ton achat dans les 10 premiers jours du lancement, donc du 27 au plus 10 jours, je ne sais pas exactement qu'est-ce que ça donne, mais dans les 10 premiers jours du lancement, tu vas avoir accès à un groupe spécial offert par Beachbody dans lequel il va y avoir les entraîneurs qu'on retrouve sur notre plateforme. Donc, tu vas pouvoir vraiment avoir un lien avec ces gens-là, ces gens-là qui vont t'aider aussi dans le cadre de tes entraînements, mais éventuellement aussi si tu veux te lancer dans cette entreprise-là comme coach dans le cadre de ton rôle de coach. Donc, c'est super pertinent à ce niveau-là. Grosso modo, ça semble à ça pour les trousses de la France. Sachez qu'évidemment, il y a toujours possibilité d'acheter les choses que je vous ai montrées de façon séparée, mais ça reste toujours plus avantageux financièrement et beaucoup plus optimal pour votre démarche de mise en forme si vous y allez avec une trousse complète. Donc, voici pour ce qui est des options en France. Pour ce qui est des options au Canada, il y en a plein, il y en a tellement plein que j'ai sorti les plus populaires, j'ai sorti les plus avantageuses pour vous en ce moment. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai sorti les trousses qui sont les plus avantageuses, incluant soit le To Be Mindset, soit le Portion Fix. Donc, c'est toujours la trousse plus un ou l'autre des deux programmes et vous allez recevoir tout ce qui est papier de ces programmes-là aussi. Donc, c'est vraiment, vraiment des packs qui sont complets, des packs qui vous permettent d'avoir tout, 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 tout et d'optimiser votre démarche. C'est sûr que moi, j'ai un gros coup de cœur pour la trousse de luxe. C'est assez simple, elle contient tout. Donc, elle a la 3D Refresh, le Chez Ecologie de la Saveur de votre choix, elle a le programme VIP qui, en ce moment, justement, est habituellement en achat supplémentaire de 10 rounds, mais là, elle est inclue à l'intérieur. Vous avez votre abonnement annuel à la plateforme si vous ne l'avez pas. Vous avez un pot de collagène, une boîte de beach bar de la saveur de votre choix. Vous avez un Energize, vous avez un Recover pour après l'entraînement et en bonus, vous avez aussi un Hydrate. J'en ai pas parlé dans les produits, mais le Hydrate, c'est un petit peu comme un get-away de santé. C'est vraiment pour aller s'hydrater, finalement, pendant les entraînements. Et vous avez le choix entre le 327 et le Ultimate Portion Fix pour un 429 $. Et là, je tiens à le dire, là, si tu envisages le coaching, pour moi, c'est la clé, OK? C'est ça que tu devrais avoir parce que tu vas vraiment pouvoir utiliser tous, tous, tous les produits, savoir de quoi tu parles, savoir les référer, savoir ce que t'aimes, savoir ce que t'aimes moins. Je pense que c'est la trousse de base, surtout quand on veut devenir coach. Bref, voilà. Il y avait un point à la fin de ma phrase, surtout quand on veut devenir coach. Ensuite de ça, la trousse méga, bien, on va retrouver encore la plateforme d'entraînement, les produits performance, donc le Recover et le Energize. On va recevoir un sac de Chicologie, notre saveur préférée. Puis, un choix entre les deux programmes pour 280, les deux programmes d'alimentation, pardon, pour 295 $ canadiens. Et finalement, la trousse de base avec un des deux programmes d'alimentation. Donc là, j'ai mis sur le visuel les produits performance, donc le Recover et le Energize. Mais à la place, tu pourrais aussi choisir un sac de Chicologie sans problème. C'est le même prix. Donc, trousse de base plus un des deux programmes d'alimentation, 229 $. Sérieusement. Puis ça, c'est pour ton année. Les entraînements, c'est pour l'année. Puis une chose que je n'ai pas dit, c'est que le plan d'alimentation, c'est pour la vie. Donc, tu l'achètes. Il n'y a pas de paiement mensuel pour conserver tes vidéos. C'est vraiment pour la vie. Donc, tu l'achètes, puis tu l'as, tu as accès. Donc, c'est vraiment génial à ce niveau-là. Donc, ça, ça ressemble à tes options. Et là, je ne sais pas si Catherine, elle est là. J'espère qu'elle est là. Parce que j'ai demandé à Catherine qu'elle vienne vous jaser. Oui, elle est là, je la vois. Donc, je vais arrêter de partager mon écran pour lui laisser finalement vous expliquer son histoire à elle en lien avec la démarche de mise en forme avec notre solution et tout ça. Donc, Catherine, à toi la parole, ma chère. Bonjour tout le monde. J'espère que ça va bien. J'espère que mon petit-là ne va pas me déranger parce qu'à chaque fois que je suis invitée à parler de mon histoire, il ne dort pas. C'est un classique. Donc, là, il fait du mal à quelque part parce que je ne l'entends plus. Bref, je m'appelle Catherine. J'ai 32 ans. Je suis maman de trois enfants. Brandon qui a presque 8 ans, Jacques qui a 5 ans et Derek qui a 2 ans et demi. J'ai découvert BGVD pendant mon deuxième conjoint de maternité. Je suis quelqu'un qui, j'étais, quelqu'un qui n'aimait pas bouger, qui n'a jamais aimé le sport et qui cherchait beaucoup de raccourcis dans sa vie au niveau fitness. Puis, je m'en suis toujours un petit peu bien sortie parce que je ne sais pas si ça allait bien. Je devais être active dans mon quotidien quand j'étais un petit peu plus jeune jusqu'au moment où est-ce que je suis tombée enceinte. Je me suis dit, je n'ai plus besoin de bouger. Je suis enceinte. Il faut que je prenne soin de moi. Je m'assois sur mes fesses et que j'attends le bébé. Ça a fait en sorte que j'ai pris beaucoup, beaucoup de poids pendant mes trois grossesses. J'ai un corps qui réagit vraiment beaucoup aux hormones. Donc, j'ai atteint les 237 livres la veille de mon dernier accouchement. Puis, ça me prenait une solution pour perdre ce poids-là parce que quand j'ai eu mes bébés, je me disais, ça leur prend une maman active, ça leur prend une maman qui, qui peut courir en arrière d'eux, qui ne va pas être essoufflée et qui n'a pas juste le goût d'écouter la télé avec eux comme activité. Donc, j'ai essayé le gym, j'ai essayé les cours de groupe, j'ai essayé des choses, mais en ayant des enfants, ce n'est pas facile. Puis, je me décourageais parce que je me décorale. Tu sais, il faut que je trouve une gardienne quand mon chum n'est pas là. Tu sais, il faut que je place ça dans mon horaire. Puis, on s'entend qu'avec les tâches, avec le travail, avec les enfants. Tu sais, plus j'ajoutais d'enfants à ma liste, plus j'avais de choses à faire. Puis, moi, j'avais de temps pour moi. Donc, quand l'entraînement à la maison est arrivé dans ma vie, quand j'ai vu passer ça sur Facebook pour participer à un groupe, je me suis dit, je ne fais rien à l'essayer. Je vais voir qu'est-ce que ça va donner. Et ça a été le coup de foudre pour moi. Autant par le fait que, avant, tu sais, je n'aimais pas le sport. Mais là, je trouvais quelque chose, tu sais, j'avais vraiment trouvé quelque chose dans le quoi je pouvais me dépasser, que je pouvais repousser mes limites. Il n'y avait personne pour me regarder, pour checker mes affaires. C'était moi contre moi. Puis, les seules personnes qui me regardaient, c'était mes enfants. C'était eux qui étaient à côté de moi, puis qui me regardaient faire, puis qui me regardaient aller, puis qui m'encourageaient. Tu sais, le plus vieux, vas-y, maman, tu es capable, tu es bonne. Puis, tu sais, Derek, depuis qu'il est tout petit, lui, j'ai commencé à m'entraîner post-partum, après deux mois, après avoir accroché. Tu sais, je le mettais à côté de moi. Quand il ne voulait pas dormir, bien, tu sais, je faisais des petites tépettes un petit peu plus vite pour l'essayer de le faire rire. Tu sais, je prenais des passes, des fois, entre deux séries pour lui donner son livron. Tu sais, j'ai changé des couches en train de m'entraîner. Tu sais, c'était vraiment ça que je cherchais, une solution que je pouvais intégrer dans mon quotidien qui n'allait pas me passer, me rendre ça plus compliqué. Donc, moi, ça a été vraiment une solution facile. Puis, tu andres, elle a passé vite, 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 une photo tantôt, là. Mais je vous en ai imprimé une, tu sais. Là, ici, c'est moi, après avoir accouché de mon troisième. Puis, ça, c'est moi l'année passée. Ça m'a encore déjà changé, là. Mais, tu sais, ce n'est plus la même personne. Je ne la reconnais même pas, cette fille-là. Je ne sais pas c'est qui. En tout cas, c'est moi, mais je ne sais pas c'est qui. Parce que je pense que j'ai changé et cheminé au travers de ça. Maintenant, ça fait vraiment partie de mon quotidien. Tu sais, mes enfants, je trouve que c'est un bel exemple à leur montrer d'être actif, de bouger, d'avoir du fun à le faire. Parce que ce n'est pas une corvée pour moi. Tu sais, l'autre fois, ma grand-mère, elle a dit, « Bien, voyons, Catherine, pourquoi tu t'entraînes? Tu n'as pas besoin d'être maigre. » Puis, tu sais, mon garçon de vitaine, qui le regardait avec les mains de maigre, « Bien là, on ne s'entraîne pas pour maigrir. On s'entraîne pour être en santé. » Fait que là, j'ai fait, « OK, ma mission, c'est réussi, c'est gagné. » C'est mon message à passer, même si ce n'est pas ce que je lui dis avec des mots à Brendan. Mais il a saisi quand même que, tu sais, ça m'apportait beaucoup. Fait que moi, c'est ça, l'entraînement que ça m'a apporté dans mon quotidien. Puis, ça l'a fait en sorte que j'avais le goût de partager ça avec tout le monde. Parce que c'est sûr que c'est la solution de pas juste la mienne. C'est la solution de plusieurs mamans qui cherchent à changer leur quotidien puis à changer leur sens. Fait que c'est ça, mon histoire. Merci, merci, merci. C'est vraiment inspirant, ton histoire. Bien, merci, pour vrai, d'avoir juste partagé. C'est vraiment le fun. J'ai envie, je vois qu'il y a d'autres coachs sur la perle. J'ai envie de, il y en a-t-il une qui a envie de partager son histoire? Après ça, on va enchaîner. Je peux le faire, si vous voulez. Je vais me dé... Ah, oh, bonjour. Allez! Oh, my God. Je peux le faire. C'est drôle parce que j'ai une histoire qui est quand même différente de celle de Catherine. Puis, c'est ça qui est beau dans l'équipe et dans toutes les équipes, probablement. C'est que chacune a son histoire. Et on part pas tous de la même place. On s'en va pas tous à la même place. Mais c'est possible avec la plateforme d'y arriver, peu importe d'où on part, peu importe où on veut s'en aller. Moi, personnellement, j'étais une fille qui était quand même déjà en forme déjà sportive, d'aussi loin que je me rappelle. Là, j'ai joué au soccer pendant mon enfance. J'ai fait de la danse. À l'école, j'étais celle qui choisissait éducation physique option pour en faire deux fois plus que tout le monde, alors que les autres filles s'en sauvaient. Puis, moi, j'ai toujours aimé ça bouger. Avec le temps, j'ai jamais eu un énorme surplus de poids. J'ai deux enfants qui, aujourd'hui, ont 14 et 17 ans. Donc, j'ai pris 17 et 21 les. durant mes grossesses. Je m'excuse pour tous les gens de la France, si c'est 100 kilos chez vous, j'en ai aucune idée. Donc, je n'ai pas pris de poids avec mes grossesses. Je suis plus petite d'un plus ou moins 20 livres, disons, dans mon jeune adulte. À un moment donné, j'ai décidé d'arrêter, de fluctuer et de perdre ce poids-là. Et je suis tombée sur un programme alimentaire. Donc, j'ai fait un programme alimentaire avec lequel j'ai éliminé de façon permanente ce 20 livres-là. Mais c'était seulement qu'alimentaire. Donc, il me manquait comme quelque chose pour bouger. Je me suis mise à la course à pied. J'ai commencé à faire de la course à pied. J'ai détesté ça. J'ai passé à travers un été à faire de la course en détestant chacune des minutes où je suis allée courir. Mais je m'étais inscrite à une course officielle à la fin de l'été. Puis je me disais, bien, je n'ai pas le choix de m'entraîner. Je faisais deux kilomètres puis je voulais mourir. Mais j'étais inscrite à un 10. Donc, je n'avais pas le choix de m'entraîner. Fait que j'ai sorti quatre fois par semaine tout l'été, du mois de mai au mois d'août, à détester chacune de mes sorties en me disant, après mon 10 kilomètres, je jette mes espadrilles. Et après ce 10 kilomètres-là, le feeling de passer la ligne d'arrivée et d'avoir la médaille, d'avoir les félicitations, d'avoir accompli quelque chose. Puis je suis tombée en amour avec ça. Je suis arrivée chez moi. Je me suis inscrite au demi-marathon l'année d'après. Donc, pour faire le 21 kilomètres, je me suis mieux équipée. Je me suis mieux... J'ai appris sur la course. Je me suis mis à aimer courir. J'ai couru mon demi-marathon. L'année suivante, j'ai couru un full marathon, donc un 42,2 kilomètres. J'ai découvert la course d'outstacle. Je me suis mis à faire 20 à 40 courses par année chronométrées, officielles. Je suis tombée en amour avec la course. Et c'est ce qui me gardait en forme. Mais j'avais complètement laissé tomber le côté alimentaire parce que je ne prenais pas de poids, parce que je m'avais composée comme ça et que je bougeais vraiment beaucoup. Mais à un moment donné, je me suis rendue compte que ce n'était pas plus équilibré, mon affaire, finalement, parce que ce n'était pas santé. Et là, je cherchais une solution qui était complète. Je pouvais venir compléter aussi la course parce que les jours où il fait moins beau, où je dirais que quand j'ai commencé la course à obstacle, j'avais besoin de force physique dans le haut du corps, chose que je n'avais pas du tout parce que je faisais juste courir. Et c'est là qu'Andréanne Morin traînait dans mon fil d'actualité Facebook depuis presque deux ans. Je la voyais aller, je voyais ce qu'elle faisait à la maison. J'aimais beaucoup l'idée de m'entraîner à la maison parce que j'avais les enfants à faire manger, mon emploi à l'extérieur et tout ça. Donc, j'ai dit oui à Andréanne. Je me suis lancée sans trop savoir vraiment dans quoi je me lançais. Et jour 1, je suis tombée en amour avec la formule. Et Andréanne pourra vous le dire, le premier matin où elle a demandé dans le groupe aux participantes de se présenter, 6h02 le matin, ma présentation était faite, elle était faite en vidéo. J'aimais ça, je partageais dans les groupes. Pour être honnête avec vous, dans mon premier groupe que j'ai fait en tant que participante, je savais déjà que j'allais devenir coach. Je n'avais pas dit à Andréanne, mais moi, je le savais déjà. Dans ma tête, je vivais ma vie en post Facebook. Il se passait de quoi? Oui, ça, ça ferait un bon pot. Oui, je le savais déjà. Je suis tombée en amour. Je suis tombée en amour avec la formule des groupes. On n'en parle pas beaucoup dans les trousses. On parle de ce qui vient, la plateforme, les plans alimentaires, les produits, tout ça. Moi, ce qui m'a accrochée dans tout ça, c'est le groupe. On n'est pas toute seule. On est avec une famille, que ce soit les clientes pour les entraînements et tout ça, ou les coachs pour ta business. On n'est jamais toute seule. Voyez combien on est cet après-midi en après-midi ou soir pour les gens de la France. Mais nous, chez nous, au Québec, c'est l'après-midi. On est jeudi après-midi et on est une belle gang qui est là branchée. Je viens finir mon entraînement branché comme ça avec cinq filles. On n'est jamais toute seule. Et me voilà, trois ans et demi plus tard, à m'entraîner tous les jours, à aimer ça, à bien manger, à être encore coach et à être encore en amour. Voilà! Je pense que ça fait justement... Merci, Jen. Ça fait vraiment une belle... En fait, c'est exactement ça. C'est d'être en amour. Je vais enchaîner sur tout ce qui est plus coaching dans les 15 prochaines minutes. Mais justement, pour être coach, c'est ça, pour être coach, c'est nécessaire d'être en amour avec cette formule-là parce que c'est ça qu'on partage et c'est ça qu'on va mettre de l'avant chaque jour, finalement, sur nos médias sociaux. Donc, vraiment, merci, Jen, d'avoir ramené ça vraiment de l'avant. La grande passion qu'on a pour les produits, pour la formule et tout ça, c'est vraiment la base. Donc, je vous repartage mon écran à l'instant pour terminer la présentation. Donc, je n'avais pas de slide pour Jen, je m'excuse, mais ce n'était pas prévu. Donc, j'ai envie de te dire, ici, en plus, de te mettre en forme, de prendre soin de ta santé, d'être un modèle pour ta famille, pour ton entourage, tu pouvais économiser des sous et rentabiliser ta démarche de mise en forme. C'est possible, c'est quelque chose qui est très fréquent. Ce n'est pas pour rien que notre équipe est en feu, c'est justement parce qu'on trippe sur la formule, on adore ça et on la repartage. Donc, je veux te montrer les possibilités en termes de, oui, économiser des sous sur ta propre démarche ou même la rentabiliser et même, si tu veux le faire, si c'est ce qui te motive, si tu en as envie d'aider de plus en plus de gens dans leur démarche pour, toi, faire un revenu qui va être assez substantiel, qui va être assez important pour différentes choses. Donc, que ce soit de payer des dettes, que ce soit de voyager plus, que ce soit de gâter ta famille, que ce soit de te gâter, que ce soit d'en vivre même, c'est possible. Donc, c'est des choses qui se font en ce moment dans notre équipe et c'est des choses que je veux te montrer, donc les possibilités. Donc, première possibilité, c'est évidemment d'économiser sur tes achats. Donc, tu peux devenir coach tout simplement pour avoir un 25 % de rabais sur tes achats. Donc, au final, tu es un peu comme une cliente, tu ne développes pas d'entreprise, mais tu es quand même, tu as quand même le statut de coach et ça te permet d'économiser 25 % sur tes futurs achats. Donc, les trous que je vous ai montrés tantôt restent à ce prix-là et ce sera tes futurs achats. Donc, si tu renouvelles un produit à ce moment-là que tu vas pouvoir bénéficier de ce beau 25 % de rabais-là, c'est quand même super pertinent à ce niveau-là. Ensuite de ça, autre chose que ça te permet de faire, c'est de faire des commissions. Donc, tu as la possibilité de faire une commission de 25 % sur chaque référencement que tu vas faire. Donc, chaque vente que tu vas faire, tu reçois une paye de 25 %. Et si tu vends uniquement un Beachbody on the Man, donc pas de trousses comme je vous ai parlé, mais vraiment juste la plateforme, alors à ce moment-là, on parle d'un 45 % sur le référencement d'un Beachbody on the Man, ce qui est super pertinent aussi. Donc, pour vous donner une idée, je vais vous montrer dans la prochaine slide justement à quoi ressemble une commission sur une trousse, sur les trousses que je vous ai montrées plus haut. Mais grosso modo, ça, c'est le premier palier de rémunération dans notre business. Donc, premier palier de rémunération, tu signes coach là, et en fait, ce qui arrive, c'est que tu as, à partir du moment où est-ce que tu as fait ta signature comme coach, tu as accès à ton 25 % sur tes achats et tu as aussi accès à faire des commissions, donc selon les référencements que tu vas faire. Donc, voilà. En passant, parenthèse que je vais faire tout de suite, les trousses que je vous ai montrées tout à l'heure, ce sont tous des trousses que lorsque tu achètes une trousse comme ça et que tu décides de devenir coach en même temps que cet achat-là, bien, ça ne te coûte rien de plus pour devenir coach. C'est le prix pour starter une business game. Pensez-y, Pensez-y. Essayez de vous starter une business pour un prix de genre 500 $. Ça n'existe pas une entreprise à 500 $. Tu vas toujours devoir louer un espace, louer, acheter pour, emprunter pour avoir, pour faire la création de produits quand tu bâti une business de zéro. Avec le marketing de réseau, c'est tout cet aspect-là que vous n'avez pas à créer. C'est déjà mis en place pour vous. Vous avez déjà les outils. Vous n'avez pas besoin d'être nutritionniste. Vous n'avez pas besoin d'être entraîneur certifié parce que c'est déjà fait par des gens comme ça. C'est déjà bâti. Tu n'as pas besoin non plus d'avoir une grosse armoire remplie de chicologie pour l'envoyer par la poste quand quelqu'un achète. Ce n'est pas nous qui gérons ça. C'est vraiment le service à la clientèle de Beachbody. Quand une cliente achète, ce qui se passe, c'est que ça passe vraiment dans le système de Beachbody. C'est Beachbody qui fait le shipping de cette commande-là. C'est Beachbody qui s'occupe de te donner tes sous de référencement comme une paye. Donc, directement dans ton compte en banque à chaque fois que tu fais un référencement. Et ce qui est important de savoir aussi, je le sais que c'est une question qui est revenue beaucoup quand j'ai tapé le terrain, vous n'avez pas de quota de vente. Donc, vous pouvez avoir zéro vente pendant six mois si ça vous convient. Puis, je ne vous dis pas que c'est ça la réalité dans le sens que vous pouvez très bien avoir des ventes pendant six mois si vous décidez de le faire, mais il n'y a pas de quota de vente. Donc, c'est toi qui gères ta business, c'est toi qui décides. Tu n'as pas d'obligation d'achat de produits non plus. Donc, ça ressemble à ça à ce niveau-là pour le premier palier de rémunération. Le deuxième palier de rémunération, c'est ce que je montre sur la prochaine slide et c'est à partir du moment où est-ce que tu développes une équipe. OK? Donc, au départ, ta seule façon d'être rémunérée, c'est avec le pourcentage de commission. Deuxième palier de rémunération. J'ai mis des petits cochons avec des lunettes de soleil parce que pour moi, c'est un petit peu ça que ça représente. C'est un petit peu plus de liberté quand tu décides de t'en aller vers la création d'une équipe. C'est assez simple. Plus ton équipe a du succès, plus ton équipe est grandissante, plus tu travailles à aider ton équipe à faire exactement la même chose que toi, plus tu vas avoir un revenu stable et plus tu vas avoir un revenu, je ne dirais pas quand tu dors. Puis Beachbody ne garantit aucun revenu. C'est quoi la phrase? Beachbody ne garantit aucun niveau de succès. Puis c'est vraiment selon vos aptitudes et votre diligence. Chacun va vraiment avoir ses résultats personnels. Ce n'est pas un no matter what ce que je suis en train de vous présenter. C'est vraiment un exemple. Donc pour moi, le deuxième palier de rémunération, c'est vraiment à ce moment-là où est-ce qu'on va vraiment aller stabiliser notre revenu. on va pouvoir partir en vacances puis avoir juste moins de tâches à faire puis voir des sous qui entrent quand même dans notre compte. Donc oui, faire des sous en dormant, mais je mets des gros guillemets, il y a eu beaucoup de travail avant que ça arrive évidemment. Donc, c'est assez simple puis la seule chose que tu dois te rappeler, c'est cette slide-là, OK, pour ce niveau-là. Par exemple, toi, tu es la petite madame en bleu et tu décides que tu te lances dans le coaching et que tu trouves d'autres personnes qui deviennent coach dans ton organisation. Donc, que ce soit une personne comme toi qui veut développer une business pour vrai ou que ce soit une cliente qui veut prendre soin de sa santé mais avoir accès aux 25 % de rabais dont je vous ai présenté. Ces deux personnes-là vont faire l'achat de la grosse trousse que je vous ai présentée juste ici. Donc, celle-là, je ne vois même plus le prix, c'est 429, mais ça me semble si je ne me trompe pas, 429 $. Donc, la grosse trousse, ils vont faire l'achat de cette grosse trousse-là. Toi, tu vas recevoir un 25 % sur l'achat de cette trousse-là. C'est environ, puis en fait, je dis un 25 % mais ça dépend. Les trousses ont un taux fixe qui tourne autour donc ça dépend vraiment. Mais grosso modo, tu vas faire un 150 $ de commission par personne. Donc, Julie achète une trousse, tu fais 150 $ de commission. Si tu achètes une trousse, tu fais 150 $ de commission. Jusque-là, vous me suivez? C'est clair? Super! Donc, deux fois 150, ça vous fait 300 $ de commission. On se rappelle, votre trousse vient de vous coûter 429 $. Vous avez déjà presque remboursé votre propre trousse à ce niveau-là. Puis tu sais, vous allez me dire, ouais, mais peut-être que Julie va vouloir acheter une plus petite trousse, donc je vais avoir une plus petite commission. Et ça, c'est vrai, ça se peut que ça arrive. C'est le fun si ça arrive aussi parce que, bien, vous allez avoir une commission quand même, vous comprenez? Oui, elle va être un petit peu plus petite. Mais la réalité, c'est aussi que si toi, tu prends une plus petite trousse, qu'est-ce que vous pensez que Julie va faire quand Julie va dire, hey, mais toi, tu avais pris laquelle? Puis là, toi, tu lui dis, ah, bien, moi, j'ai pris la petite. Julie va faire, ah, bien, je vais prendre la petite aussi. Donc, c'est une question d'entreprise, c'est une question de business. pensez-y, les gens ne vont pas faire ce que vous leur dites de faire, les gens vont faire ce que vous faites. Je vous le dis, je peux même vous les montrer si vous voulez, j'ai tous les produits chez moi, je les consomme tous, pas toutes à tous les jours, mais j'ai toute la belle grosse banque de produits chez moi parce que, comme John, comme Catherine, je suis en amour avec ces produits-là, je le sais que ça fonctionne, ça a des résultats sur moi. Mais aussi, parce que pour ma business, c'est nécessaire. Donc, c'est pour ça que je dis, par exemple, toi, tu prends la grosse trousse, tu as beaucoup plus de possibilités où est-ce que Julie et Steve vont te suivre dans cette lignée-là parce que, un, ils vont voir que tu as des résultats de feu, tes résultats de feu, ils ne tombent pas du ciel, tes résultats de feu, ils tombent littéralement de ce que tu consommes au quotidien, de comment tu t'alimentes, du plan d'alimentation que tu suis, des entraînements que tu fais. Donc, Julie et Steve vont comprendre qu'au final, ils doivent faire comme toi pour avoir les mêmes résultats que toi. Donc, ça, c'est le deuxième palier de rémunération qui est débloqué à partir du moment où est-ce que tu as deux personnes dans ton organisation. C'est le moment où est-ce que, littéralement, tu deviens coach émeraude. Donc, peut-être que vous avez vu passer ça sur mes médias sociaux ce matin. C'était jeudi, jour de reconnaissance aujourd'hui. Donc, on a des coachs dans l'équipe qui sont devenus émeraudes. Ça, ça veut dire qu'ils ont débloqué ce nouveau palier de rémunération-là. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on peut faire un revenu résiduel en lien avec notre équipe. Donc, garde en tête, toi, tu ajoutes deux personnes dans ton organisation et ça, c'est ce que tu vas devoir montrer à tes coachs, à toi. OK? Notre but dans notre équipe, c'est pas que moi, j'ai du succès, c'est pas que Josée ait du succès, c'est pas que Mélanie ait du succès, c'est que moi, je vais aider Josée à avoir du succès. Josée va aider Mélanie à avoir du succès. Ce qu'on veut dans notre équipe, c'est que tout le monde arrive à le faire, ce 300 $-là. Je pense que pour moi, leader d'équipe, mentor d'équipe, c'est ma plus belle paye de voir les coachs réussir. Pour vrai, ça me lève le poil sur les bras. Pour vrai, ça me fait capoter. J'adore ça. Donc, c'est ça notre objectif, c'est de vous aider à réussir à faire déjà là votre premier revenu de 300 $. Ensuite de ça, bien, on n'arrête pas là. Bien évidemment, on continue. Et là, attention, vous allez peut-être être un peu mêlés, je vous décortique la chose. On se rappelle, on a Julie, on a Steve, ça, ça nous faisait un revenu de 300 $ si on regarde en haut. Maintenant, après avoir signé Julie et Steve, je signe Valérie et je signe Marc et Annie qui eux aussi prennent tous une grosse trousse d'une commission d'environ 150 $. Bon, sur un côté, j'ai 150 fois deux personnes, donc 300 $ de commission. Sur l'autre côté, j'ai trois personnes qui ont acheté la trousse qui nous donne 150 $ de commission pour 450. j'en suis donc à 750 $ de commission pour avoir signé cinq personnes. Qui ici connaît cinq personnes dans son entourage? Personne! Moi, je connais cinq personnes dans mon entourage, OK? Qui ici a des gens dans son entourage qui pourraient, vous vous rappelez au début, avoir plus d'énergie, se sentir moins ballonnée, perdre du poids, se raffermir, faire des sous supplémentaires de plus aussi parce qu'on ne va pas se le cacher, les sous supplémentaires, ça reste une liberté qu'on se crée aussi. C'est au-delà de l'argent qui, dans votre entourage, aurait envie d'avoir un projet à lui qui le fait triper. Tu sais, quand tu as une cliente qui te dit à Andréane, j'ai perdu tant de poids depuis tant de semaines, je capote, ça, c'est une paie qui vaut de l'or aussi. Donc, qui dans votre entourage voudrait vivre une de ces choses-là. Je suis convaincue qu'il y a des noms qui vous viennent en tête et que peut-être vous seriez gêné de leur proposer. Ça, c'est bien correct. Il n'y a aucun stress avec ça, mais je suis convaincue que vous avez des noms en tête qui vous viennent et c'est tout simplement ça qu'on va avoir à faire. Ensuite de ça, ce que vous devez savoir, c'est que oui, vous recevez une commission. Désolée si vous entendez un bruit derrière. Vous recevez une commission, mais vous recevez aussi des points. Et c'est là que le deuxième palier de rémunération entre en ligne de compte. Et je t'explique. En fait, c'est super simple. Vous devez faire un ratio de 100 points d'un côté, donc ce côté-ci, admettons, et 200 points de l'autre côté, ce côté-ci. Si on cumule le 200 points généré par chaque trousse, ça nous fait un 400 points sur cette ligne-là. Et ici, ça nous fait un 600 points. Donc, j'ai besoin de 100 points d'un côté, 200 de l'autre côté et ça, ça fait un cycle d'équipe. C'est normal si tu ne comprends pas tout, mais ce que tu dois te rappeler, c'est qu'ici, en ayant signé cinq personnes, deux d'un bord, trois de l'autre, ça donne un bonus de 42 $ en volume. Et ça, c'est juste pour une semaine. Donc là, on est rendu à, j'ai signé cinq personnes, ça m'a donné 750 $ de commission. j'ai signé les cinq personnes de cette façon-là. Donc, j'ai 42 $ de bonus en volume. Mais en plus, Beachbody est tellement fin que quand je signe cinq coachs dans mon organisation, ils me donnent 115 $ en bonus de même, juste pour le fun. Donc, on est rendu à 907 $ sur votre paye. Comment vous coûtez votre trousse, la grosse là, dans laquelle vous n'étiez pas certaine de vouloir investir parce que c'était cher? Ce n'est pas cher. C'est un investissement de business littéralement. Donc, ça ressemble à ça pour ce qui est vraiment de la rémunération. Évidemment, c'est très global dans notre formation d'équipe. On vous explique tout ça. Tantôt, je vous disais en une semaine. Ça pourrait être en une semaine si tu es littéralement en feu et que tu es prêt à aller jaser à tout ce beau monde-là. Puis, on t'aide à aller jaser aux gens, à bien faire les choses pour justement ne pas être gossante, ne pas être achalante, ne pas être vendeuse, ne pas être tanante, je ne sais pas comment dire, mais pour vraiment être professionnel dans ce qu'on fait, pour bien faire les choses. Donc, on est là pour t'aider, on est là pour te former, évidemment. Mais ça te donne une idée des possibilités. Évidemment, tu peux faire ça en une semaine, tu peux faire ça en deux semaines, tu peux faire ça en un mois. Tu vas peut-être pouvoir faire ça en six mois. Ça dépend de ton rythme à toi. Comme je disais tantôt, on n'a pas de quota. C'est sûr que si chacun de tes membres ici, de tes coachs, de tes clients, si chacun prend la plus petite trousse, ça va être un petit peu plus long. Tu vas avoir besoin de plus de gens dans votre organisation pour arriver au même revenu de commission parce que les trousses sont plus petites, donc la commission est un petit peu plus petite. Mais ça va se faire quand même éventuellement. Puis moi, j'aime bien dire « anyway, le temps va passer ». Je veux dire « anyway, le temps va passer ». Puis si on se dit « ok, je commence aujourd'hui » puis on se reparle dans un an puis que tu as fait 3000$ de plus cette année, ce sera ça. 500$ de plus, ce sera ça parce que la base, puis là, je pense que c'est ma prochaine slide, la base, c'est notre mise en forme. Donc, tu vas faire des sous en partageant ta démarche de mise en forme. Donc, c'est sûr que ce qui va faire en sorte que tu vas faire plus ou moins de sous dans cette organisation-là, ça va être le fait de « est-ce que tu partages sur les médias sociaux ta mise en forme puis est-ce que tu vas jaser, inviter des gens? Est-ce que tu vas vraiment connecter avec ces personnes-là ou tu fais juste publier sur les médias sociaux? » C'est là que se fait la différence entre une coach qui va progresser au niveau salarial puis au niveau des rangs versus une coach qui ne progressera pas rapidement dans cet aspect-là. Donc, c'est sûr que oui, on va partager notre mise en forme. Mais on s'entend là, tu partages ta mise en forme, tu peux faire des sous. Peut-être que ça va être ta mère, peut-être que ça va être ton frère, peut-être que ça va être ton beau-frère qui vont te rejoindre au départ puis ça va être correct. Mais éventuellement, tu vas connecter avec des gens que tu ne connais pas puis ils vont devenir tes clientes parce que guess what? Ici, sur l'appel, en tout cas, mes coachs qui sont sur l'appel, mes clients qui sont sur l'appel, je n'en connaissais pas une avant ça. Aucune. Je n'ai aucune personne sur l'appel qui était mon amie, ma soeur ou n'importe qui que je connais de façon proche. Donc, on sort de notre zone de confort puis ça, c'est une belle chose à s'offrir, je trouve, que de sortir de sa zone de confort. Mais c'est ça, on le fait de la bonne façon aussi. Donc, tu partages ta démarche de mise en forme, c'est la base. Tu invites les gens à, tu connectes avec les gens, tu vas leur proposer, tu vas être à l'écoute de leurs besoins, tu vas leur demander ce dont ils ont besoin, tu vas leur proposer des choses, tu vas t'adapter en fonction puis tu vas avoir du fun à leur aider finalement, à les aider à avoir des résultats, à leur donner entre guillemets des résultats. Évidemment, les résultats ne sont pas sur nos épaules, c'est à elles de poser des actions mais nous, on va être là pour les soutenir, on va être là pour la communauté, on va être là pour les outiller, pour répondre à leurs questions, pour les accompagner. Et quatre, finalement, dans nos rôles, qu'est-ce qu'on a à faire, c'est de créer une équipe. Donc ça, c'est surtout si tu veux un revenu résiduel, si tu as des ambitions qui sont grandes, littéralement. Donc ça va être au niveau de la création d'équipe. Donc ça ressemble à ça là au niveau de notre rôle, évidemment. J'arrête de partager mon écran. Évidemment, j'essaie de me voir la face, je suis là. Évidemment que votre succès dépend de vous. Le fait d'avoir des résultats dans votre démarche de mise en forme dépend de qui? De vous. Mais le fait d'avoir des résultats dans votre démarche de business, ça dépend de qui? de vous. Dans notre équipe, tout le monde a le même soutien. Tout le monde a la même formation. Tout le monde a les mêmes réponses aux questions. On est là pour s'entraider. Par contre, est-ce qu'il y a des gens dans notre équipe qui réussissent? Oui. Est-ce qu'il y en a qui ne réussissent pas? Oui. Elle est où la différence? Elle est tout simplement dans l'action. Dans l'ouverture d'esprit de passer à l'action. Dans l'ouverture d'esprit de dire « Ça, ça me fait peur. Ça me sort de ma zone de confort. J'aimerais ça que tu m'accompagnes, Andréanne, pour le faire parce que pour vrai, ça me fait peur. Moi, je vais t'aider à t'accompagner, mais toi, tu vas faire l'action. Ça, ça va te donner des résultats. C'est comme ça que ça fonctionne. Peu importe dans quoi dans votre vie, finalement, vous avez besoin de sortir de votre zone de confort. Aujourd'hui, je ne le cacherai pas, cet appel-là, c'est une sortie de zone de confort pour moi aussi. Donc, c'est ça pour tout le monde à n'importe quel niveau. Pour progresser, on va avoir besoin de sortir constamment de notre zone de confort. Je sais qu'il y a une question qui m'a été posée par rapport au coaching et c'était comment ça fonctionne finalement au plus au niveau fiscal. Vous êtes déclarés comme des travailleurs autonomes. Donc, vous pouvez, au niveau des impôts et tout ça, déclarer des dépenses. tout ce qui est Internet, tout ce qui est publicité sur les médias sociaux si vous en faites, tout ce qui est échantillons aussi parce que vous pourriez vous acheter, par exemple, des boîtes d'échantillons d'Energize pour en donner à des prospects qui voudraient essayer. Donc, ça, ça va rentrer aussi dans vos investissements en entreprise. Donc, il y a plein de choses qui vont rentrer. Catherine est comptable et elle nous aide bien gros dans l'équipe en lien avec ça habituellement. Mais sinon, c'est ça. On a la possibilité comme n'importe quelle entreprise de rentrer des dépenses. Donc, tu es travailleur autonome finalement là-dedans. Travailleur indépendant? Oui, tout ça. Si tu es de la France et que tu veux être coach, tu vas avoir besoin d'un SIRE. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais c'est un numéro de vente finalement si j'abrève les choses. Donc, une demande de SIRE va être nécessaire. Si tu es au Québec, tu n'as pas besoin de demande de permis de vente ou whatever. Tu n'as pas besoin de rien de tout ça. Puis, est-ce que j'avais d'autres questions? C'est le temps, gang! Si vous avez des questions à poser, c'est sûr que j'ai oublié des choses. C'est le temps. Vous pouvez soit vous dé-muter si vous êtes gang, sortie de son déconfort, ça commence maintenant, ou bien m'écrire dans le chat. Mais je veux vous dire une dernière chose avant de prendre les questions. On va y aller de façon assez graduelle, non, ce n'est pas ça. On va y aller de façon claire. Ce que j'aimerais là, c'est qu'en ce moment, tu ouvres ton cellulaire, que tu ailles dans ta conversation Messenger avec ta coach. Et j'aimerais ça, que tu sois prête à lui envoyer un chiffre. Ce que je veux, c'est que tu lui envoies un chiffre, peu importe c'est quoi, que tu es all-in pour te lancer dans le coaching. tu écris un all-in. Tu as des questions, tu vas lui écrire deux dans ta conversation Messenger. Et tu veux être simplement client, tu vas lui dire trois. Ça va nous permettre de savoir à quoi s'emmener. Ça va nous permettre de regarder rapidement notre Messenger selon qui vous êtes. Puis d'aller répondre en premier aux gens qui vont nous avoir envoyé un, ensuite aux gens qui vont nous avoir envoyé deux et ensuite aux gens qui vont nous avoir envoyé trois. Ça va juste être une petite structure pour nous. Ça va nous faciliter la vie. Donc, allez sur votre Messenger, allez envoyer un chiffre, peu importe lequel, c'est le là de votre choix, c'est le là qui vous convient le plus, à votre coach. Et sinon, est-ce que vous avez des questions? Voilà. Question, c'est le temps. Je veux juste regarder si j'en avais pas d'autres de cachés. Hum... J'ai une question ici que j'ai oublié de répondre, justement. Quand tu deviens coach, tout ce que je viens de te dire est vrai. Mais la chose que j'ai oublié de te dire, c'est qu'après ton premier achat, donc t'achètes ta trousse pour devenir coach, le mois suivant, pour rester coach, tu as un frais de 20 $, je crois que ça tourne autour de 20 € aussi en France, dans ces eaux-là, pour rester coach. Donc, pour continuer d'avoir ton rabais de 25 % pour continuer de pouvoir avoir des commissions. Puis si, admettons, que tu ne veux pas payer ce frais-là, bien, c'est possible de redevenir cliente, mais tu n'as plus d'entreprise. Donc, tu n'as plus de possibilité de faire de commission et tout ça à ce niveau-là, mais c'est le seul frais obligatoire de façon mensuelle. Donc, voici pour ça. Il n'y a pas d'objectif obligatoire. Je réponds à tes questions dans le fond, Hélène. Il n'y a pas d'objectif obligatoire. Hélène demandait comment on fait pour monter une business à 2000 $ par semaine. C'est exactement ce que je t'ai montré sur le deuxième PowerPoint. Évidemment, ça va être selon ta vitesse d'action. Une des choses que j'aime bien dire à mes coachs, c'est le succès aime la vitesse. Donc, plus que tu vas en faire dans un blitz rapide, plus que tu vas progresser rapidement. Il n'y a pas de secret. Pour vrai, je pose les mêmes actions qu'une toute nouvelle coach. Je les pose juste plus. Puis, j'ai juste trouvé ma façon de faire aussi. Donc, quand moi, je suis bien, je pense que c'est important en se lançant dans le coaching, d'être prête à être débutante, d'être prête à apprendre, d'être prête à être coachable. C'est la base, base, base. Je pense que ça fait le tour. Pour les questions un petit peu plus personnelles, je vais te répondre en privé, Hélène. Est-ce que, oui, on a une formation de béton? Tu as bien raison, Josée. On a une formation qui est vraiment détaillée dans laquelle vous avez plein de vidéos, des vidéos qui vont vous expliquer en détail ce que je viens de vous expliquer, des vidéos qui vont vous aider à inviter des gens, à connecter avec les gens, à publier sur les médias sociaux, à faire votre coming out, à tout ça, finalement, à bâtir une équipe, à accompagner une équipe, à grimper dans les rangs, à grimper dans le revenu et tout ça. Donc, on a vraiment une formation. Quand tu signes, tu es ajouté à notre groupe d'équipe et ensuite de ça, tu as accès à la formation. Parenthèse, si tu es en France, ça ouvre juste le 27. Mais si tu es convaincu que tu veux te lancer comme coach, que tu me dis ou que tu me dis ou que tu dis à ta coach que tu veux te lancer, il y a possibilité de joindre déjà notre équipe pour vraiment déjà venir faire la formation, être prête, être d'attaque et peut-être même dès le lancement, avoir des gens dans ton organisation à toi, avoir des clientes déjà dans ton organisation à toi. Sur l'équipe, en ce moment, on a une personne qui est de la France justement qui est en train de travailler à bâtir son réseau déjà. Donc, pour que le 27, on starte ça en peu, les amis. donc voilà, c'est possible aussi. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous laisser là-dedans, là-dessus. Pas là-dedans, mais là-dessus. N'hésitez pas, si vous avez des questions, allez vers votre coach pour qu'elle y réponde. Puis, bien, j'espère que ça a répondu à beaucoup de questions. J'espère que ça vous a inspiré. J'espère que vous allez vous faire confiance dans ce projet-là. Je pense que la seule chose à faire, c'est d'essayer. Vous n'avez tellement rien à perdre au final. Donc, voilà, je vous laisse là-dessus. Merci d'avoir été là. Puis, bien, j'espère qu'on va se rejaser une prochaine fois. Puis, dans un prochain appel d'équipe. Ciao! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada